bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose dans le but de faire un échange un snag my en fait c'est courrier postal en français et en fait c'est le départ c'est une lettre une enveloppe pardon avec une lettre des embellissements faits maison genre petite étiquette fleurs et c'est avec des découpes enfin bref on va le faire ensemble pas à pas et donc les embellissements ensuite il y a une une mémoridex ou une carte ou un tag décoré bien sûr et derrière avec des comment toutes nos informations ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas notre date de naissance notre adresse voilà comme une mémoridex mais on n'est pas obligé de faire une mémoridex et ensuite il ya quelques petits cadeaux ça peut être une planche de tampons de stickers peu importe on va faire donc ça va faire plusieurs vidéos puisqu'on va j'ai décidé de faire de vous proposer ça ça date pas d'aujourd'hui bien sûr mais moi voilà je cherchais quelque chose d'échange afin d'échanger avec mes abonnés là je sais qu'il y en a qui vont pas partir en vacances ben ma foi ça nous passera un petit peu le temps je dirais entre guillemets et de recevoir du courrier ça fait toujours plaisir et du coup ce que je vous propose c'est si ça vous plaît si vous avez envie de ça alors tous les mois à partir d'aujourd'hui chaque mois je ferai donc une un snime mail mail donc sur des thèmes différents aujourd'hui j'ai choisi le thème été donc puisque là on arrive à l'été non on est déjà dans l'été pardon donc ce mois ci c'est été le mois prochain je sais pas je trouverai un autre thème voilà et celle que ça intéresse donc vous mettez je participe ou et moi le snime mail que j'aurais fait la cette semaine enfin aujourd'hui et dans la semaine prochaine puisqu'il va ça va faire plusieurs vidéos je vais le faire pour l'envoyer à quelqu'un sauf que étant donné que c'est dans le but de faire un partage celle qui qui veulent participer donc moi j'enverrai je ferai un tirage au sort je et celle qui gagne je lui envoie mon snime mail et elle de son côté elle m'en fait un donc voilà dans le but de partager alors surtout n'en faites pas trop vraiment c'est c'est juste dire bah tiens j'ai reçu un courrier et j'ai reçu des petites choses avec voilà c'est juste dans le but de partager mais je veux pas de colis ou autre non des petits faut que ça rentre tout dans une enveloppe une grande enveloppe on va dire voilà euh alors celle qui est d'accord de participer à cet échange euh vous marquez je participe euh lundi ou mardi ouais je vais peut-être vous laisser quelques temps enfin bref je ferai un un tirage euh au sort et euh euh donc moi je fais pour la personne qui sera tirée au sort et la personne fera pour moi donc et je ferai ça tous les mois si ça vous intéresse dites moi ce que vous en pensez dans les mails euh dans les messages si ça vous plaît pas tant pis je chercherai autre chose moi je chercherai une idée euh pas trop compliquée on va dire euh à échanger tous les mois avec quelqu'un avec une abonnée alors il n'y a pas de limite euh de participation si euh celle qui a gagné ce mois si elle veut reparticiper le mois prochain elle peut moi pour moi il n'y a pas d'importance donc euh voilà euh j'espère que cette idée va vous plaire vous me le direz comme ça euh bon alors euh donc on va commencer par contre à euh par contre étant donné que malheureusement vous savez il y a beaucoup d'abus et il y a certaines personnes qui passent qui participent une fois qu'elles ont reçu le paquet et ben ma foi elle elle vous envoie rien donc la condition la seule condition que je vais imposer c'est que moi avant d'envoyer mon d'envoyer mon snail mail ça j'attendrai que la d'avoir reçu euh euh le l'échange de la personne qui aura été tirée au sort voilà j'ai parce qu'il y a voilà il y a trop d'abus et donc euh euh je préfère euh attendre d'avoir reçu et moi après tout de suite derrière je reçue je renvoie il n'y a pas de soucis donc voilà j'ai fini mon blabla donc le but là mon enveloppe bien sûr on va la décorer puisque c'est le but d'un snail mail c'est tout faire pratiquement tout faire euh euh soi même et euh à chaque fois de décorer donc aujourd'hui on va faire euh l'enveloppe et lundi on fera la lettre donc là j'ai euh euh alors j'avais commencé à faire euh la vidéo mais après euh euh ça y est mon j'avais plus assez de batterie du coup ça a coupé la vidéo du coup c'est pas grave je recommence j'ai fait mon timbre mais je vais vous faire voir voilà comment j'ai fait mon timbre donc euh je prends là j'ai le tampon je prends euh une étiquette hein si je prends ça est-ce que ça rentre dedans ça va être un peu juste euh euh je vais trouver une étiquette donc moi je vais partir sur euh l'été c'est ce voilà hop je prends ça c'était oui c'est je crois que je l'avais déjà dit hein mais bon c'est pas grave donc hop euh ouais puis ça c'est non je vais pas prendre ça voilà on va prendre le petit bout de fleurs là donc je après vous prenez ce que vous voulez un comme image peu importe ouais oui une fleur ouais je vais prendre la fleur là voilà hop le but c'est de faire le tampon et de couper en timbre moi j'ai pas le daïs hein mais c'est pas grave je vais le faire avec mon ciseau euh euh 30 heures là euh et puis voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire de me dire si ça vous plaît si je refais la même chose le mois prochain si vous avez envie d'échanger avec moi enfin bref voilà dites moi ce que vous en pensez c'est comme ça comme ça alors je vais juste découper ça comme ça là et donc on fera tout euh mon ciseau là voilà donc je vais découper j'ai pris la versafine noire voilà et c'est des tampons qui se trouvaient à action voilà ça ça sera mon timbre donc je mets de côté donc je suis partie euh ça va en fait euh j'ai pris une enveloppe jaune parce que pour moi c'est l'été c'est le soleil mais je suis partie euh voilà sur des couleurs pastels euh euh mon tampon donc alors hop je reprends ma plaque là je vais mettre deux tampons là c'est des tampons qu'on avait eu à action il y a très longtemps alors justement ça me fait l'occasion moi de ressortir des choses euh 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 qu'on se sert plus euh ben ma foi comme ça donc là hop je vais prendre le rose donc c'est le mémento et ses boutons de rose alors je me rends bien à l'endroit donc je mets un tampon là voilà et l'autre là voilà voilà ça donne ça c'est déjà pas mal là enfin moi j'aime bien euh hop je les nettoie vite fait puis après je les referai euh hop je les nettoierai correctement après alors euh mon tampon là c'est le soleil brille vive l'été et comme je vous ai dit je vais mettre plein de couleurs donc je vais prendre le bleu mais mento et c'est bahama blue alors bien sûr si ça vous plaît pas ben je passerai autre chose et je chercherai une autre une autre idée de d'échange donc n'hésitez pas à me le dire donc je vais mettre mon tampon là au milieu voilà le soleil brille vive l'été avec un peu moins de chaleur je le reconnais parce que là c'est étouffant c'est étouffant et je sais pas si vous êtes comme moi mais alors moi j'ai envie euh de rien donc hop là je vais mettre un petit papillon euh je vais prendre celui là hop et je vais le coller là en bas comme ça hop et je vais coller mon timbre puisque une enveloppe à atteindre finalement cette idée là a été mise de côté mais je trouve que c'est je trouve que c'est c'est sympa comme échange voilà ça pour une fois ça et c'est la première fois que j'en fais comme ça ça fait l'occasion là j'ai un petit bouton comme ça rose je vais le mettre juste là en bas comme ça je vais tamponner mon timbre après si vous n'avez pas c'est pas grave hein euh hop voilà donc ce qui donne ça là derrière je mets je vais mettre ça après on décor comme on veut euh voilà je vais prendre euh eh ben la Memento euh euh Lulu Lavender et ça c'est un je vois pas si ça marche je vois pas si ça marche ouh j'ai bien peur qu'elle est séchée celle-là un bout de papier il faut que j'essaye je vois pas si ça marche je sais pas si ça va se voir on verra j'en ai là je crois que j'ai ouais voilà je vais prendre celle-là au moins je suis sûr c'est leasing et couleur cassis elle est un peu plus foncée ça sera mieux hop j'ai un peu trop appuyé je l'adore ce petit tange je mets ça là c'est mon chouchou celui-là donc là voilà et bien sûr hanche coco hop je vais le mettre de ce côté-là après vous n'êtes pas obligé hein vous pouvez mettre un bouton enfin bref ce que vous voulez moi j'avais envie de faire ça voilà c'est vrai que quand euh quand euh j'envoie des courriers et que j'ai le temps je mets mon petit ange avec mon ange coco voilà alors je vais m'arrêter là hein je veux pas en rajouter euh de trop non plus je veux pas que ce soit euh euh surchargé euh ça me représenterait pas moi j'ai envie de faire quelque chose qui me représente bien sûr et puis euh euh qui vous plaise aussi hein donc là c'est euh 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 l'enveloppe du snag mai euh et lundi on fera la lettre donc voilà c'est tout simple ça ça consiste à décorer une enveloppe et dedans on met notre mot après et on fera la lettre ensemble la décoration de la lettre ensemble donc voilà et ensuite moi je s'attacherai avec euh euh de la twine là moi c'est plutôt euh je sais pas euh on avait eu ça euh ouais ça ça ressemble plus à de la ficelle enfin bref et après je euh je j'en bah je Alors, je fermerai avec ça. Après, on peut en fermer avec des boutons là derrière. Sur Pinterest, je pense qu'il doit y avoir des idées. En tout cas, c'est Snidemail. Donc, de toute façon, ça sera en titre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si cette idée vous plaît ou pas, si vous avez envie d'échanger ou pas. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à lundi. Au revoir.